Alors, tout le collectif, pour le resituer, c'est une quarantaine d'associations qui agissent sur la solidarité locale, sur la solidarité internationale, sur la lutte contre les discriminations, aussi les alternatives à une consommation, retrouver des alternatives pour avoir une consommation plus responsable. Au départ, quand je trouvais ce collectif, c'était un collectif qui était essentiellement tourné sur la solidarité internationale, mais on s'est tout rendu compte que pour passer un message sur l'immigration, pour avoir un message qui interpellait le public de manière... et sortir des militants exclusivement, il fallait qu'on arrive à trouver un message qui parle aux gens localement, qu'on parle d'eux quoi. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, on en est arrivé à ces quarantaines d'associations qui ont un panel de portes d'entrée très large et dans les coeurs humains, ce qui les réunit, c'est vraiment des questions de citoyenneté et de citoyenneté mondiale. Donc voilà, des questions qu'on se pose aux quatre points de la planète. Et les objectifs du développement durable, pour moi, c'est justement le lien facilitant de cohésion entre toutes ces associations et ça nous permet de nous offrir à d'autres partenaires aussi. De justifier le fait qu'on va pouvoir travailler avec des entreprises, qu'on va dépasser le cap d'associations qui s'ouvrent à des entreprises, et de rien. Donc certains, culturellement, c'est un changement de cap, et de travailler aussi avec des collectivités territoriales, pour ce qu'on essaie de mettre en place. C'est pas facile, malgré une très bonne volonté de moi, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on voulait travailler avec des services de la CBA notamment, le service relations internationales, et aussi le service TER, le service sur la transition écologique. sauf que, au-delà de travailler ponctuellement ensemble, sur des actions comme par le biais d'Alternatiba, quand on a organisé Alternatiba ou d'autres actions, là, monter un projet ensemble, c'est pas la même, on est confronté aux problématiques de temporalité, on est confronté aux problématiques de priorité en interne, qui peuvent oublier les choses qui ont été sémées par ailleurs. C'est que justement, on arrivera à avoir, à terme, je pense, donc il ne fera plus une année, mais une cohésion territoriale globale. Ce que je voulais aussi, c'est montrer l'intérêt pour nos membres associatifs, l'intérêt de travailler en partenariat avec des acteurs comme la collectivité territoriale. c'est que, d'arrêter de les voir comme des bailleurs uniquement, et de prendre en compte, de faire prendre conscience aux associations qu'elles sont un maillon essentiel aussi, et qu'en se mettant les uns et les autres dans une cohésion plus globale, en tout cas dans une interconnaissance plus globale, on arriverait à faire des choses plus cohérentes, on ne réinventerait pas la poudre à chaque fois, et on pourrait démultiplier, avoir un impact réel. Pour moi, c'était le prétexte à pouvoir engager cette réflexion qui était dans un coin de notre tête. Et du coup, un prétexte pour les services de la CDA avec lesquels on travaille, donc avec la relation internationale et les services de la transition, à pouvoir faire valoir ça auprès de leur direction. En plus, notre CDA a été lauréate d'un dispositif Furebact, donc c'est, voilà, tout est… En dehors de ça, beaucoup de stress, énormément de stress, parce que je suis habituée à mettre en place des actions et à être un peu maître d'œuvre et à pouvoir faire avancer les choses avec des acteurs qui ont la même temporalité que moi. là, ce n'est pas le cas et là, du coup, je dois avouer que je range mon frein énormément. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. .